Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier tutoriel sur la création de jeux avec le moteur Solarus. Solarus, qu'est-ce que c'est ? C'est un moteur de jeu en 2D que je développe depuis pas mal de temps et qui nous a servi à sortir les jeux que vous connaissez peut-être, Zelda Mystery of Solarus, DX ou XD, bientôt d'autres projets aussi. Mais la nouveauté c'est que depuis la sortie de Solarus 1.0, c'est-à-dire le moteur seul, vous pouvez vous aussi faire vos propres jeux. Alors c'est pas encore... c'est qu'une première version, c'est la version 1.0, donc c'est pas encore ultra ultra facile d'utilisation mais ça commence à être faisable et c'est la raison pour laquelle je vais commencer cette série de tutoriels. Alors ici je suis sur le site de Zelda Solarus, donc qui lui est vraiment consacré à Zelda, officiel ou à nos créations. Mais je vais plutôt aller sur le blog de développement qui est solarusgames.org, juste ici, qui lui est en anglais mais lui il se consacre vraiment à l'utilisation du moteur. Donc si vous voulez faire un jeu, c'est ici qu'il faut venir. Donc vous allez dans Downloads et on va tout de suite télécharger Solarus 1.0. Donc là, je suis sous Windows pour ce tuto. Je télécharge Solarus. Je vais le mettre ici. Ça y est, c'est téléchargé. Que dire d'autre sur ce site ? Vous aurez besoin d'aller voir, mais on fera ça un peu plus tard, la documentation, c'est juste ici. Pour utiliser Solarus, il y a l'éditeur de map sur lequel vous dessinerez vos propres niveaux. Donc ça c'est la partie facile. Et il y a la partie programmation, où vraiment vous programmez le comportement de votre jeu. C'est-à-dire par exemple, dire que quand tous les ennemis d'une salle sont tués, je veux que ça ouvre telle porte. Ou alors, quand on donne tel objet à un personnage, il se passe tel événement. Et ainsi de suite, ou faire des cinématiques, des menus, tout ce qu'on veut. Et cette partie programmation, elle se fait avec un vrai langage de programmation, oui. Qui s'appelle le Lua. Mais on verra ça un peu plus tard. Dans cet épisode, on va juste parler de créer un nouveau projet, créer un nouveau jeu. Alors voilà, là j'ai téléchargé Solarus 1.0.4. Tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode, au moins, ça va marcher sur Solarus 1.0. Point ce que vous voulez. Le troisième chiffre, c'est uniquement des mises à jour de correction de bug. Donc quand le troisième chiffre change, ça reste compatible. Alors, je vais extraire mon fichier ZIP. Bienvenue dans l'assistant extraction de fichiers compressés. Non, je ne veux pas afficher. Voilà. Alors, je supprime le fichier ZIP. Je vais faire un petit peu de tri. Donc là, j'ai plusieurs choses. J'ai Solarus Quest Editor. Donc je vais le remettre juste là. J'ai Solarus qui, lui, est le moteur de jeu. Alors, je vais prendre tout ça et je vais mettre dans mon répertoire tuto. Voilà. Donc tout ça, c'est vide. Il y a deux fichiers texte. On s'en fout. Voilà. Non. Quest Editor, je garde. C'est l'éditeur de quête. On en a besoin. Donc dans les termes de Solarus, quand je vais parler d'une quête ou d'un projet, c'est exactement la même chose. C'est votre jeu, en fait. Mais ça s'appelle plutôt une quête dans le langage Solarus. Alors, donc pour l'instant, on a le moteur de jeu. C'est ça, ce que j'appelle le moteur de jeu. C'est Solarus.exe. Et puis toutes les DLL qui vont avec. Bon, il y a besoin de tout ça pour fonctionner. Donc si vous le lancez, ça ne va pas du tout bien se passer. Il nous met un message très bizarre. Et quand il y a une erreur qui se produit sous Windows, d'ailleurs sous les autres systèmes aussi, il faut aller voir le fichier error.txt qui apparaît. Et ce fichier error.txt, il vous dit la vraie erreur. No quest was found in the directory. Le point, ça veut dire le répertoire courant. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de jeu. Mais heureusement, il existe Solarus Quest Editor. qui est l'éditeur de quête, l'éditeur de jeu qui va avec. Alors c'est un fichier .jar parce que c'est du Java. Donc il vous faut Java version 7 pour que ça marche. Normalement, si on double-clique, ça doit se lancer. Voilà. Quand vous lancez l'éditeur de quête, il vous demande de sélectionner le répertoire où se trouve votre projet. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais annuler. Et on va créer un nouveau projet, une nouvelle quête. Donc quest, new quest. Alors certaines choses sont prises en charge par l'éditeur. Et certaines choses ne sont pas prises en charge par l'éditeur parce que c'est qu'une version 1.0. Donc il y aura des choses à faire à la main. En tout cas, pour la version 1.0, mais avec les futures versions, bien sûr, ça ira en s'améliorant. Alors, je vais reprendre mon répertoire tuto Solarus et on va créer les données dedans. Donc voilà, nouveau projet. Hop. La quête a été créée avec succès. Bravo. Prochaine étape, éditer les fichiers importants. Parce que comme je vous disais, l'éditeur, pour l'instant, il ne sait pas encore tout gérer. Mais alors voilà comment ça se présente. En tout cas, vous avez votre arbre de quête, en fait, qui présente toutes les ressources de votre jeu. Pour l'instant, toutes les ressources sont vides. Il n'y a pas de map, il n'y a pas de tileset. Les tileset, c'est les skins des maps, en fait. Il n'y a pas de musique, et ainsi de suite. Mais au moins, on a créé un projet vide. Ce qui est déjà une première étape. Si vous regardez ici, on l'a créé dans tuto Solarus. Il y a un répertoire qui s'appelle Data, qui a été créé automatiquement. Par l'éditeur, quand on a fait NewQuest. Et donc, toutes les données de votre quête, alors aussi bien les images que les maps, que les scripts Lua, tout va là-dedans, dans ce Data. Alors, ça peut être soit un répertoire Data, soit un fichier ZIP qui s'appelle Data.Solarus, et qui contient les mêmes choses. Donc, quand vous distribuez votre jeu, par exemple en téléchargement, c'est plus simple d'avoir un seul fichier, donc le fichier ZIP. Mais bien sûr, pendant le développement du jeu, c'est beaucoup plus pratique pour vous, développeurs de jeu, d'avoir un répertoire directement, et de ne pas refabriquer un fichier ZIP à chaque fois que vous voulez retester. Donc, on a quelques fichiers, pas énormément, prédéfinis, qui ont été créés par l'éditeur de quête. Il n'en a pas encore créé beaucoup, mais dans une prochaine version, ça sera un peu plus étoffé. Donc, on va déjà lancer le jeu, juste, sans avoir rien modifié, pour voir ce qu'il se passe. Alors, on va aller, hop, exécuter, et voilà, félicitations, je vous applaudis. Vous avez réussi à créer un jeu qui fonctionne sur Solarus. Donc, pour l'instant, c'est juste un écran noir, qui a une taille de 640x480, plus exactement, c'est 320x240, mais étiré, avec un facteur 2, ce dont on se fiche, puisque de toute façon, c'est un écran noir. Mais ça sera important pour la suite. Et, tout ce que ça vous raconte, c'est que, dans la barre de titre, il y a A Game Made With Solarus. Edit Quest.dat to change this title. Alors, on va éditer Quest.dat, comme il nous dit. Parce que, bien sûr, vous qui êtes développeur, qui allez faire de la programmation en l'UA, et vous parlez, bien sûr, anglais. Alors, je vous conseille Notepad++ pour éditer aussi bien ces petits fichiers de données, là, que les vrais scripts l'UA avec lesquels vous aurez à travailler par la suite. Notepad++, c'est vraiment très bien sous Windows. Donc, Quest.dat, c'est un petit fichier de données qui donne des informations générales sur votre jeu. Ici, c'est la version de Solarus avec laquelle votre jeu est compatible. Donc, nous, évidemment, c'est 1.0. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de troisième chiffre. Parce que ça marche avec 1.0.n'importe quoi. Ça reste compatible. Et le jour où Solarus 1.1 sortira, l'éditeur de quête vous fera automatiquement la mise à jour. Ensuite, ici, vrai dire, on s'en fiche pour l'instant. C'est quelque chose qui est commenté. Les commentaires dans ce fichier-là, dans tous les fichiers, d'ailleurs, de données, ou presque, c'est tirer-tirer. Ça commence par tirer-tirer, c'est-à-dire qu'on peut donner des explications. Et voilà, ici, on retrouve la barre de titre de la fenêtre. C'est le texte qu'on vient de lire tout à l'heure quand on avait lancé la fenêtre avec l'écran noir. Alors, on va tout de suite changer ça. On va appeler ça... Excusez-moi. Mon super projet ! Point d'exclamation. J'enregistre et je relance le jeu. Et voilà, on a dans la fenêtre mon super projet. Magnifique ! Magnifique ! Déjà là, bravo, vous êtes déjà allé très très loin. Et puis ensuite, on va quand même faire quelque chose d'un tout petit peu plus évolué que juste l'écran noir. On va essayer d'afficher une image. On ne va pas encore lancer de jeu, faire de map, quoi que ce soit dans cet épisode, mais ça, ça sera pour le prochain. Alors, j'avais préparé une petite image. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? On va afficher ça dans notre écran. Challenge Accepted, ça veut dire que si ça vous intéresse de faire un jeu avec Solarus, vous acceptez le challenge. Donc, je prends mon fichier challengeaccepted.png et je vais le mettre dans mon répertoire data, mais pas n'importe où, parce qu'il y a une organisation très précise. Les images, elles doivent être dans un répertoire qui s'appelle Sprites. Que ce soit des images fixes ou des images animées. Après, vous pouvez faire des sous-répertoires dans Sprites pour vous organiser. Pour l'instant, on va juste le mettre là directement. Voilà. On a un fichier challengeaccepted.png Et puis, pour l'afficher, on va faire de la programmation en l'UA. Parce que le but de Solarus, depuis le départ, c'est de permettre aux créateurs de jeux de programmer avec un vrai langage de programmation, un langage de script, leur jeu. Si vous préférez les éditeurs de jeux où on ne fait pas de programmation, où toute la programmation est cachée derrière des interfaces graphiques, comme RPG Maker ou Game Creator, Multimedia Fusion, je vous conseille d'utiliser ceux-là si vous n'avez pas envie de faire de programmation. Alors, où en étais-je ? Oui, j'ai mis mon image dans Sprites. Ensuite, on va éditer le script principal, c'est main.lua, de notre projet. Je l'ouvre. Il contient déjà des choses. Il contient... Alors, je vais supposer que vous savez... Vous ne connaissez pas forcément le l'UA, bien sûr, parce que ce n'est pas le langage de programmation que tout le monde apprend en premier. Mais je vais supposer quand même que vous savez ce que c'est qu'une variable, qu'une fonction. Si vous ne savez pas, je vous recommande de suivre, d'aller voir un tutoriel sur le site du zéro, par exemple. Même si c'est un autre langage que l'UA, ça vous donnera des notions générales de programmation. Alors, ici, on a deux fonctions d'exemple qui ont été créées quand on a créé la quête. C'est des fonctions qui ont une particularité. C'est que vous écrivez les fonctions. C'est de la onstarted et onfinished. Mais c'est Solarus, c'est le moteur qui les appelle. Donc, celle-ci, elle est appelée quand onstarted, quand le jeu démarre. Et celle-ci, quand on ferme la fenêtre. Et nous, on va en faire une nouvelle. Qui s'appelle... Alors, il faut mettre deux points ici, par contre. Ondraw. C'est un nom prédéfini, ondraw. Si vous définissez cette fonction-là dans sol.main, comme je suis en train de le faire, alors automatiquement, Solarus va appeler votre fonction ondraw à chaque réaffichage de la fenêtre. Screen. Il va appeler votre fonction et il va lui donner en paramètre l'écran. Et nous, sur l'écran, on va dessiner notre image. Alors d'abord, il faut quand même récupérer l'image. Donc, on va stocker notre image dans une petite variable. Pour déclarer une variable, il faut utiliser le mot-clé local. Sinon, ça va la déclarer comme variable globale et ça, ce n'est pas une très bonne pratique. Sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Alors, local challenge accepted img. Moi, j'aime bien les noms de variables un peu longs, comme ça c'est clair au moins. Parce que quand vous faites de la programmation, vous passez 90% de temps à lire du code et 10% à l'écrire. Ou même pas 10%. Donc, il vaut mieux que ce soit lisible, parce que ça prenne un tout petit peu plus de temps à écrire. Et c'est pour la même raison qu'il faut mettre plein de commentaires. Donc, challenge accepted.png Voilà. Donc, vous avez vu, il y a ce SOL qui apparaît plusieurs fois, ça veut dire SOLARUS. SOL, c'est une table lua qui contient Et bien, toute l'interface de communication, toutes les fonctions qui concernent aussi bien les sprites, les images, le jeu, les maps et les ennemis et tout. Et alors, nous, on appelle la fonction create du module SOL.surface Et comme son nom l'indique, elle crée une image Et en paramètre, vous lui donnez le nom d'un fichier. C'est une des options possibles. Je ne vais pas vous faire toute la documentation oralement. Vous irez voir sur la documentation officielle. Voilà, donc, au chargement du jeu. Avant même le on starting, en fait, il va créer l'image là. Et puis, nous, on va afficher l'image à chaque réaffichage de la fenêtre. Et donc, rien de plus simple. Challenge, oups, challenge accepted.img.draw Et puis, vous dites où vous voulez l'afficher. Il faut l'afficher sur l'écran. Ici, que j'ai appelé screen. C'est en fait le premier paramètre de cette fonction on draw. Encore une fois, je vous rappelle, c'est une fonction que Solarus appelle automatiquement pour vous. Celle-ci. C'est celle que vous écrivez. Par contre, celle-là, c'est une fonction qui existe sur toutes les variables de type surface. Évidemment, une surface, c'est une image. Et sa principale utilité, c'est d'être dessiné sur une autre image. En l'occurrence, l'écran. J'enregistre. Et, ben, j'espère que je ne me suis pas trompé. On va essayer tout de suite. Ouais ! Ça marche ! Magnifique ! Alors, bien sûr, ce n'est pas centré puisqu'on n'a pas précisé de coordonnées. Alors, par défaut, il l'a mis en 0, 0. Le x égale 0, y égale 0, c'est le coin au gauche. Comme toujours en informatique. Alors, juste pour s'amuser, on va vous montrer un peu la flexibilité du truc. Vous pouvez rajouter deux paramètres optionnels qui sont X et Y, en fait. Donc, par exemple, je ne sais pas, 20 et 10. Tac ! J'enregistre. Et voilà ! C'est super ! Donc, pour créer un jeu, vous allez sans doute commencer à faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Mais au lieu d'afficher une image débile, vous allez faire un écran titre, à mon avis. Vous pouvez aussi afficher du texte, mais ça, je vous montrerai dans un autre épisode comment on fait. Et puis, après l'écran titre, vous démarrerez un jeu. Vous démarrerez la partie avec éventuellement un menu de sélection des sauvegardes. Donc, tout ça, ce programme en l'UA, c'est parfaitement libre. Il n'y a pas d'écran titre prédéfini. Il n'y a pas d'écran de sauvegarde prédéfini. Mais vous pouvez soit le faire vous-même, soit vous inspirer de ceux qui existent dans Zelda, Solarus, DX ou XD. Ou peut-être qu'un jour, il y en aura des prédéfinis, mais en tout cas, pas dans Solarus 1.0. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Ah si, c'est que le jour où vous ferez vos différents écrans, l'écran titre, l'écran des sauvegardes, l'écran des options, etc. Il vaudra mieux faire plusieurs fichiers l'UA, bien sûr. On ne va pas tout faire dans un seul fichier, parce que là, c'est encore une très mauvaise pratique de programmation. Mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter pour cet épisode. On a déjà fait pas mal de choses. On a créé un nouveau projet, on s'est affiché une image. Et je vous ai un petit peu montré comment ça marche. Dans le prochain épisode, on lancera une partie. On aura un personnage qui se déplace, et dans une map, tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à utiliser Solarus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de ce tuto. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada